Alors, si j'ai du bol, la lave va tomber sur la ville, tout en bas, maintenant. Parfait. Parce que ça signifie qu'en fait, ça ne change rien de réel. Ça s'est dit que je le rends en deux tours au lieu de trois, donc ça fera du fric un petit peu plus tôt. Tant, on va falloir te capturer. Toi, bien entendu, je veux te mettre au peuple, peu importe où je te mets, ça ne change rien de réel. Mes tanks endommagés vont se faire un plaisir de commencer à se ramener sur ça. Enfin, je dis mais. Bon, parce que si je dois... Toi, tu vas te... Oh ouais, attention. Ouais, non, non, toi tu te ramènes là, je pense. Toi, tu te ramènes... Lui, il... Ouais, il pourra quand même attaquer, mais non, parce que... Toi, on t'attaque forcément. De toute façon, si je l'achève au prochain tour, ce sera une tragédie, mais non, mon truc à 7 devrait suffire, non ? Toi, tu te mets ici pour protéger mon artillerie, parce que croque... Ouais, parfait. Toi, tu te mets là pour lui tirer dessus. Tu te mets là pour lui tirer dessus. C'est vrai que Maverick finira par avoir son pouvoir, je n'ai pas fait attention avec les points à grimper. Parce que moi, j'ai le mien. Donc, si j'ai 3 étoiles, lui, il ne doit pas être... Ah, il en manque encore un peu. Pas que ça ait vraiment une grosse importance. Mais surtout que, ben, un PV, ça m'empêche de pouvoir... Enfin, un PV de moins, ça m'empêche de capturer des trucs, blablabla. Lui, il ne peut pas, ouais. Et je ne pense pas qu'il aura moyen de disposer de son pouvoir pour ce tour. Il n'a pas assez de trucs, il puisse m'attaquer. Par pas assez, j'entends, il n'a rien du tout. Il va me balancer son pouvoir très bientôt. J'ai dit que c'était le mien, là, ce tour-ci. Allez, il se pluche. Donc ça, on le capture. Au prochain tour, tu auras 5 PV, ma chère. Enfin, 7. Mais bon, toi, on va te ramener ici. Toi, tu captures 5. Toi, tu vas commencer à capturer 5. Lui, j'aimerais éviter de l'utiliser juste pour affaiblir une pauvre infanterie. Mais le problème, c'est que... Ouais. Donc, je pense que j'ai du mon pouvoir. Je n'utilise pas assez mes pouvoirs. Je tends à tendre le super et l'utiliser en mode... Mais le problème, c'est que c'est inefficace. Et le fait d'avoir joué à Dawn Swords 1 a fini par m'apprendre cet état de fait. A savoir que, oui, c'est cool, le super pouvoir. Mais il faut savoir se montrer flexible. Et là, en l'occurrence, comme Maverick va avoir son pouvoir, que je le veuille ou non, il vaut mieux que j'essaye de profiter d'un maximum de mobilité et de dégâts bonus que de juste me dire « Ouais, on va faire ça, on va attendre le super pour un gros tour bien bourrin. » Parce que là, j'ai un bon tour. Pas monstrueux non plus. Mais j'ai un plutôt bon tour où je peux faire du chose. Euh... Ouais, allez, Zou. J'affaiblis, ce qui ne me plaît pas beaucoup. Parce que justement, affaiblir à un avantage m'avérait plus qu'autre chose. Mais... Ouais... Ouais... Honnêtement, mes infanteries sont plus là pour le concept d'essayer de prendre le contrôle de l'une ou l'autre ville en passant que réellement par principe de dire « Ouais, allez, on va pouvoir... » « Faire du chose, etc. » « Toi, tu peux aller jusqu'où ? » « Tu peux aller jusqu'à l'infanterie. » « Donc malheureusement, je dois te mettre ici. » « Parce que sinon, tu vas te faire déraciner la tronche à grand coup de tatane. » « Euh... Ici, j'ai quoi ? » « Ici, j'ai vous. » « Alors toi, bien entendu, tu vises jusque sous cette infanterie. » « Donc je vais éviter d'eux. » « Mais eux, ouais, ils vont pouvoir leur martyriser la face. » « Ça fait que Maverick aura des forces extraordinairement affaiblies. » « Et ben, bizarrement, ça va peut-être être inutile. » « Euh... » « Oh oui, ben parfait. » « C'est un peu du gâchis, mais écoutez, elle peut attaquer maintenant. » « Elle attaque maintenant. » « Toi, je pense que tu dois pouvoir HV... » « Non, tu peux pas. » « Toi, t'es celui à 7. » « Bon, ce qu'on va faire, c'est quoi ? On va t'achever parce que sinon, il va aller attaquer mon infanterie. » « Et quoi, 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 elle va perdre des PV de toute façon. » « Mais il pourrait la faire tomber à 6 PV. » « Et à ce moment-là, ça me monstrait trop de temps pour capturer cette base. » « La base elle-même va vraiment être utile à ce point. » « Le mieux qu'elle va faire, c'est acheter peut-être une unité qui aidera pour le dernier... » « Pour l'attaque finale, si on va appeler ça comme ça. » « Mais ouais... » « Non, toi, tu vas te faire dégommer par la BCA. » « Et même si jamais perdre une unité n'est pas dramatique, ça va être le tour de son pouvoir. » « Et j'ai pas envie. » « Tac. » « On va juste faire un tank ici et un tank là pour soutenir mes forces. » « Un tank M ne changera rien à la donne. » « Oh, il a une étoile. » « Oh, il a dépassé le pouvoir. » « C'est excellent. » « C'est excellent que ce satellite va attendre son super pouvoir et il n'est pas certain qu'il l'est jamais. » « Sauf que, bien entendu. » « Bazooka Flood. » « Aïe. » « Et moi, ils sont... » « Non, elles ne s'avaient pas prises. » « Donc, lui, il ne sert plus à grand-chose, mais il va quand même continuer. » « Toi, tu captures ça. » « Toi, tu continues de capturer ça. » « Alors, c'est intéressant qu'il décide d'attendre nos super pouvoirs. » « Et par intéressant, j'entends, c'est une belle erreur. » « Mais je ne vais pas me plaindre de la stupidité de Lya. » « Moi, j'aurais utilisé son pouvoir. » « Je veux dire, même si ça n'aurait pas fait une différence majeure, m'affaiblir ne fût-ce qu'un peu. » « Et un gain qu'il peut difficilement ignorer. » « Donc toi, tu vas achever son tank. » « Ce n'est pas la meilleure utilisation d'une DCA. » « Mais mes autres troupes sont plus puissantes que ça et je peux les utiliser pour mieux. » « Toi, tu dois pouvoir achever son s'il te plaît. » « Oui, merci. » « Bonne utilisation d'une infanterie. » « Je veux dire, oui, je peux capturer du chose. » « Je peux aussi liquider une unité et libérer la place pour mes tanks. » « Toi, tu vas te mettre à attaquer ça. » « Ouais, il se retrouve avec des infanteries et rien d'autre d'utile. » « Bam. » « Il faut que je liquide tout ce qui bouge, bien entendu. » « Il ne faut pas laisser la moindre troupe en arrière. » « Toi, voilà. » « Tenement, il pourra tirer sur mon tank à 8 avec son artillerie. » « Surtout s'il a son super pouvoir. » « Parce qu'alors, ce sera un tank à 6 et une artillerie à 5. » « Ce qui est beaucoup mieux. » « Mais il n'a pas son super. » « Il n'a pas son super, il n'a pas grand-chose pour s'en servir. » « Toi, tu peux t'avancer en plein milieu. » « Et ici, on va faire de la DCA. » « Et ici, on va faire de la DCA aussi. » « On va affronter surtout des troupes à pied maintenant. » « Toi, tu vas te ramener en plein milieu, j'en sais rien, à tirer les coups, faire joli. » « Il va avoir son super à terme. » « Mais... » « Alors, je suis surpris qu'il n'ait pas envoyé se planquer dans un coin. » « Oh non. » « Oh non. » « Est-ce qu'il va se prendre de la lab ? » « Je sais que les cases... » « Oh, mon tank va peut-être se prendre de la lab. » « Je ne vois pas de mettre un. » « Donc ça, malheureusement, je savais que ça allait arriver, mais j'ai décidé que je prendrais le risque. » « Oh, il est proche de son super. » « Alors, qui se prend la lab, le VTB ou le tank ? » « Je préfère que ce soit le VTB, bien entendu, mais on sait tous que ça va être le tank. » « Ah, c'est pas grave. » « Je change rien de réel. » « Alors, comment est-ce qu'on s'y prend ? » « Toi, tu peux... » « Donc, le VTB, bien entendu, il se casse. » « Toi, mon cher ami, tu ne peux rien faire de réel. » « La capture du QG serait trop compliquée. » « Et il va me sortir son super pouvoir au prochain tour. » « Donc ça va être un peu lourd dingue. » « On va liquider ça. » « On va essayer de lui dégommer son tank si possible, mais je ne pense pas que ça va arriver. » « Il faut que je dégomme son bazooka, mais il en a combien désormais. » « Il en a deux. » « Donc non, ça va être compliqué. » « Ça, au moins, on peut le faire. » « Là, ça va être lourd. » « Ça va être lourd parce que comme il a cinq bases, il faut que je lui bloque au fur et à mesure. » « Et bloc au fur et à mesure n'est pas aussi simple qu'on pourrait pas. » « Ah, toi, tu ne peux rien faire de réel. » « Toi, techniquement, tu peux, mais je ne sais pas si j'appellerais ça réel. » « Toi, tu peux et tu vas le faire. » « Heureusement, on va m'avérer qu'il n'y a aucun moyen réel de gérer un tank M. » « Tout de suite. » « Mais surtout, maintenant que son artillerie n'est plus qu'un tas de cendres. » « Certes, le tank M va bientôt passer à moins de PV. » « Mais c'est comme ça. » « Euh... » « Donc, ce qui m'irait bien entendu, c'est qu'il... » « Non, toi, je vais te fusionner ici. » « Toi, je pense que je vais te mettre là. » « Ça ne sert à rien, en fait, ce que je viens de faire. » « Il va régénérer entièrement son tank et me l'anéantir. » « Donc, toi, je vais te mettre ici. » « Toi, je vais te mettre là. » « Non, je ne vais pas faire ça. » « Bon, ça ne fait pas la conséquence. » « Il aurait été tué de toute façon, mais ouais. » « Parce que lui, je voudrais le mettre ici. » « Et il ne reste plus que vous. » « Donc toi, tu te ramènes par ici. » « Toi, tu avances tout doucement. » « De toute façon, vous allez... » « Tous vous prendre un super dans la face, bientôt. » « Et je ne fais que des DCA parce que j'ai assez de tanks et de trucs comme ça. » « Allez, vas-y, Maverick, balance la sauce. » « Ouais, ouais, tu dis ça. J'ai tenu vachement. » « Sauf que tu as genre une poignée d'unité. » « Le fait que tu aies un tank et deux bazookas m'irritent. » « Mais bon, idéalement, je vais commencer à bloquer tes bases au fur et à mesure. » « Et tu ne pourras bientôt plus rien faire. » « Donc ça, c'est une cible logique. » « Oh, wow, il ne l'a pas tué. » « Mais il a quoi au-dessus ? Il a une infanterie qui va... » « Ça, c'est logique. » « C'est du gâchis parce que ça bloque une base. » « Mais normalement, ouais, il n'a pas moyen de vraiment faire grand-chose. » « Là, il a détruit deux unités. » « Ce qui, normalement, on plante à 10% de mon score. » « Il n'a rien fait en réel. » « Mais bien entendu, il a fait un autre bazooka. » « Donc là, mon prix qui passe un petit peu. » « Le volcan, on ne fera pas rien. » « J'ai l'impression. » « Et moi, j'ai envie d'utiliser mon pouvoir tout de suite. » « C'est la blinde d'unité. » « Il faut que j'en ramène tout le monde. » « C'est peut-être du gâchis à nouveau. » « Je voudrais peut-être attendre le tour suivant. » « On voit un peu plus d'unités sur place. » « Mais au pire, ça me les rapproche plus vite. » « Si, je m'en fiche. » « Toi, tu captures ça. » « Toi, tu peux atteindre ça. » « Donc, techniquement, c'est autant de gagner. » « Parce que si je peux l'achever et mettre ma DCA dessous, c'est... » « Et quand je dis « je peux, je peux plus que plus certainement. » « On va mettre le temps qu'il y a un dedans. » « Si c'est un qui reste tout seul. » « Pam. » « Est-ce que toi, tu peux atteindre ? » « Oui. » « Donc toi, tu vas te remettre dessus et bloquer. » « Toi, tu vas fusionner avec ça. » « Toi, tu vas détruire ce truc-là immédiatement. » « Le tank aurait peut-être été une meilleure cible. » « Mais ce truc de la défense, c'est le tank en appartant. » « Splam. » « Euh... » « Ouais... » « Mais le fait que mes unités sont toutes un peu affaiblies, qui est bien entendu un vrai problème. » « Parce que... » « Ouais... » « Elle prenne Shiro. » « Mais bon... » « Toi, tu vas attaquer ça. » « Enfin... » « Le tank n'a pas de défense. » « Si, il a un peu de défense du pouvoir. » « Mais ça va être là. » « Toi, est-ce que tu peux... » « Je vais même pas regarder combien il faisait. » « 30, j'imagine. » « Ouais, pas assez. » « Euh... » « Ça fait aucune différence réelle. » « J'ai rien qui puisse l'atteindre. » « Mais il va être réparé. » « Et je préfère rééviter. » « Je préfère rééviter. » « En vérité, atomiser son tank est vraiment le truc que je veux. » « Toi, tu te ramènes ici. » « Non, tu vas affaiblir son infanterie. » « Son tank à deux ne peut rien faire de réel. » « Il risque plus de le faire battre en recrète. » « Qu'autre chose. » « Et bien sûr, donc, bloquer une base. » « Toi, tu vas te mettre ici pour bloquer une base à terme. » « Vous, vous ne servez absolument à rien. » « Mais vous vous ramenez parce que vous existez. » « Euh... » « On va faire un récon parce qu'il a la blinde de mouvement. » « Là, ça ne sert à rien de faire des unités réels. » « Je vais finir au prochain tour, idéalement. » « Il a 14 000 quand même. » « Et avec ces 14 000, il a fait un bazooka. » « Plutôt qu'un autre tank, par exemple. » « Vous voyez. » « Ah, tu sais quoi. » « Je vais quand même te faucher cette ville. » « Parce qu'après tout... » « Cette inventerie, elle fait tellement d'efforts pour la choper. » « Enfin... » « Pour l'obtenir. » « Toi, tu te ramènes par ici parce que pourquoi pas... » « Euh... » « Toi, tu vas te mettre ici. » « Non. » « Alors, de toute façon, toi, tu ne peux atteindre rien du tout. » « Donc toi, tu vas achever ça et comme ça, ce qu'on fait. » « Ensuite, on va faire agir nos indirects d'abord. » « Il faut toujours les indirects. » « Toi, tu veux toucher quoi ? » « Tu peux bien affaiblir ce truc, donc tu vas le faire. » « Parce qu'HV est plus facile que... » « Tu es en un seul tour. » « Toi, tu achèves le tank. » « Bim. » « Euh... » « Toi, tu achèves ça sans problème. » « Mais toi aussi, tu peux, je pense. » « Ouais, il t'en fait sans problème. » « Mon tank M va aller affaiblir son bazooka et tous les autres vont lui taper dessus et ce sera fini. » « Salut ! » « Eh bien, Maverick, tu fus... » « Beaucoup moins lourd qu'à se trompé. » « Faut dire, je crois que j'ai pris le feu qu'une seule fois. » « Donc j'ai eu du bol. » « Enfin non, deux fois avec l'infanterie tout en bas, mais... » « Je m'en moque elle. » « Désolé, mais oui. » « Ah, ça allait. » « Ils sont arrivés jusqu'ici. Retirons-nous pour le moment. » « Dites aux soldats qu'ils sont bien combattus malgré les conditions. » « Dites-leur que je suis fier d'eux. » « Oui, chef. » « Jess, c'était du beau boulot. » « Félicite les soldats. Je n'ai fait que les guider. » « C'est ce que j'allais dire. » « Eagle, garde tes remarques. » « Ceci dit, tu n'as pas été nul, Jess. » « Essaye de continuer dans ce sens. » « Hé, attends un peu, toi, Eagle. » « Où est-il parti ? » « Jess, crois-le ou non, pour lui, c'était un compliment. » « Je sais. » « Je me demandais juste s'il ne pouvait pas le faire autrement. » « Mission complete. » « Hé, ouais, j'espérais quand même. » « Tiens, j'ai survécu un jour de plus. » « Ah cool, je n'ai pas marre. » « Mais ouais, 16 jours, pas si mal. » « Eh bien écoutez, ça s'est très bien passé et on va beaucoup moins rire sur le labo. » « En normal, je crois qu'il n'est pas à ce point horrible. » « En expert, c'est une plaie horrible et vous devez réussir tout parfaitement et la moindre erreur. » « En gros, en expert, si Maverick parvient à sortir son super pouvoir, vous avez perdu. » « Ou alors il faut qu'il le sorte suffisamment tôt pour que ça ne touche pas votre infanterie qui est à l'intérieur d'un VTB. » « Car vous ne pouvez plus ou moins que la remporter en capturant le labo. » « C'est une horreur sans nom parce que c'est du brouillard de guerre et hypo. » « Faut la faire cinq ou six fois pour trouver comment se prendre avec Thomas. » « Je déteste cette mission parce qu'elle m'a traumatisé. » « Le labo, c'est surtout le concept. » « En général, je mets 10 ans à le finir. » « Le labo, l'usine, je mets 10 ans à la finir et j'ai un score pourri. » « Mais bon, jusqu'ici, on a eu quand même des plutôt bons résultats. » « Je ne m'attendais pas à autant de S en vérité. » « Je m'attendais à ce que ce soit du A, du B, du A, du B, du A, du B, du B, du C, du F, du E, du W et un peu de Z. » « Mais ça devrait vite changer. » « Mais ouais, on est quand même sur les dernières missions de Green Earth. » « Ça avance, ça avance. » « Mais la prochaine fois, ça va être le bon sang de l'abolatoire. » « Yeah. » « C'est bon. » « Mais ça, nous le ferons bien entendu la prochaine fois. » « Donc d'ici là, ciao. »